Musique Alors petit message à faire passer à tout le monde Ce message sera en début de la véritable vidéo Quelle heure est-il ? Il est 23h45 Il est 23h45 Cela fait exactement 3h30 Tournons en rond sur cette magnifique map Qu'est Shangri-La Avec les fans C'est moi-même qui sommes en train de convulser De toutes parts J'essaye Tous les secrets De cette map Et on a bloqué A la dernière putain d'étape On va tous aller boire un bon truc frais Et rien que pour vous On va se relancer là-dedans juste après Donc ce que vous allez voir ce sera Bah J'en ai marre J'en ai marre J'en veux plus Ouais Salut tout le monde C'est DiabloX9 On se retrouve aujourd'hui Pour cette vidéo événement Qui va être en fait une vidéo A la fois détente en mode zombie Mais à la fois aussi Comment dire Instructive Car nous allons ensemble découvrir Tous les secrets de cette fameuse nouvelle map Shangri-La Qui s'annonçait vraiment très très bonne Et qui se confirme Être une très bonne map J'ai en ma compagnie 3 professionnels du mode zombie Nous avons Cruxy Salut Cruxy Salut Qui a déjà la super arme secrète Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle La 3179 JCB 215 Voilà Les fans avec nous Yup Voilà Les fans qui a une belle tête de chinois C'est Sun Sun Salut Et Benoît Qui a un zombie derrière lui Et qui a moi bien entendu Voilà Avec un zombie qui est derrière moi Et qui lui manque quelques petits lambeaux On va découper la vidéo en plusieurs étapes Et on va d'ailleurs tout de suite commencer par la première étape Chose impérative Cruxy Il faut avoir cette fameuse arme Qu'on obtient dans la boîte C'est ça ? Même pas pour la première étape Mais de toute manière il la faut pour ce qu'on va faire Donc autant la voir rapidement D'accord Alors je te laisse nous expliquer la première étape Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Ben en fait il va falloir activer une radio Qui va nous donner des indications On va ensuite activer le mode nuit En fait le mode nuit il va falloir l'activer pour toutes les étapes Qu'on va devoir faire pour débloquer le secret Alors montre nous d'abord où est la radio Alors la radio elle est là-bas Ce qu'on va faire c'est qu'étant donné qu'en général Les enregistrements radio sont assez longs Donc on va juste vous montrer où elle se trouve Et puis après on va... Donc elle est là la radio Tant j'arrive Ok Il vous suffit de laisser enfoncer carré Et l'enregistrement se lance C'est parfait Qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Alors ensuite on va aller au spawn On va activer la nuit en fait Donc on va peut-être montrer ce qu'on va faire Et après mettre la nuit et le faire Ouais ? Parce que vu que c'est... Il faut se diviser en deux groupes Vas-y vas-y Donc Sun Sun Toi qu'est-ce que tu vas devoir faire là ? C'est un truc avec des plaques là Vas-y Alors quand on va mettre le mode eclipse Il faudra aller là où il y a la radio Put*** Ici Ouais Oh ouais Mais moi j'arrive pas à avancer les mecs Voilà Et en fait vous allez entendre un bruit Ce sera les prisonniers du temple Qui taperaient avec un marteau Et vous aurez un petit bouton Qui ressemblera à ceux du spawn là Pour activer la nuit Et il faudra appuyer dessus Et vous aurez une interaction avec eux Ils vous diront que... Que nous on a activé un mécanisme Et que... Voilà Et en fait là on va y avoir par terre là Dispersé dans cette zone Il va y avoir douze dalles Où à chaque fois que... Fais attention Benoît Tu seras avec moi Donc toi tu verras comment ça se passe Mais Sun Sun Il y a douze dalles là-bas aussi Faut que tu montres ce que tu fais toi Enfin... Au pire je fais un aller-retour Pour montrer le côté Ouais ouais tu fais un aller-retour ouais Ok bah allons-y On va leur expliquer au fur et à mesure Ah ouais voilà Alors vous êtes prêts ? Un, deux, deux, trois Voilà le mode nuit qui s'est activé Avec l'éclipse Avec l'éclipse Ouais c'est le mode éclipse Alors vas-y Cruxy je te laisse y aller Euh ouais Tu veux pas dire une chose ? Tu veux pas rajouter une chose ? Vas-y vas-y Météorite Shinonuma Je sais pas Ah ouais ouais Alors la météorite vient de la map Shinonuma Voilà C'est une... C'est pas sûr parce que j'ai... C'est une disposition C'est une disposition voilà Je t'expliquerai des trucs après j'ai découvert tout à l'heure euh... Enfin c'est... C'est boignon Euh... Là par terre il y a des plaques Alors la suivante c'est le symbole du féminin C'est moi où t'es sorti ? Ouais ouais Putain j'ai le rampant en plus qui me fait chier là Alors Sunsu ne trouve pas... Ah c'est bon il l'a trouvé C'est bon ? Voilà Ouais euh le T avec la barre au milieu Sors ? Ouais Je l'ai Ok et la dernière ? Je l'ai 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 Ouais ouais c'est une chance de sortir du temple Ouais de cristal quoi en gros Voilà une boule de cristal et il y en a combien à aligner ? Euh 6 6 Donc rendez vous compte Il va falloir faire des secrets différentes Pour 6 sphères différentes et encore ce sera pas terminé après ça donc euh... Ouais on voit que les développeurs vraiment ont beaucoup Et ce qu'il faut préciser c'est que quand euh... Quand vous avez réussi la mission le jour apparaît de suite Ouais voilà si le jour apparaît pas de suite c'est que vous avez... Vous êtes trompé dans quelque chose quoi Voilà Ok euh bah là on peut passer à la suivante parce que il y a pas besoin du... On peut passer directement à la... Table suivante Voilà deuxième étape euh... Qui est quand même une des plus simples je pense hein Euh ouais c'est la plus facile Ok bah c'est simple vous activez la nuit Vous courez tant bien que mal à travers les... Marisage Ouais Il y en a 3 Qui sautent dans le toboggan donc ce qu'on va faire Je vous laisse y aller les 3 Et qui reste surtout faut préciser quand on arrive en bas on bouge pas C'est comme si on posait nos manettes Voilà qu'à pression en fait Alors je vous laisse y aller les 3 d'abord Allez vas-y on y va 1, 2, 3... Les fans ! Voilà et ils vont me prévenir lorsqu'ils seront les 3 en bas Il faut surtout pas qu'ils bougent Et moi En arrivant mon poids va créer euh... Qu'est-ce que ça va créer ? En fait c'est que quand tu vas passer tu vas activer un levier en fait sans le vouloir Et ça va ouvrir enfin l'étape quoi D'accord Sur ta droite Ouais tu peux y aller sur ta droite en fait Ça va libérer une boule de cristal Voilà Ah ouais je l'ai vu Ah ouais ça s'est activé c'est s'est activé Voilà Là on entend le bruit Salut ! On entend le bruit donc là on part tous au jeu d'air et on va voir la boule Ah d'ailleurs je me fais jour donc ça confirme bien qu'on a réussi notre coup Elle est... Oui La boule de cristal Elle est... Elle est là Elle est là au dessus en fait C'est celle du dessus là Au juste 4 numéro 2 Réussi Troisième étape qui risque d'être la plus impressionnante Et que les fans qui me ralentent pour rien Euh... En fait il faut que je cours vers le toboggan Il y a une explosion qui vient de se produire Devant nos yeux Voilà Et on voit qu'il y a une des sphères qui est juste là en fait Ouais qui vient d'atterrir en fait Et c'est là que l'arme va être utile Alors on peut la faire tomber D'abord faut la faire tomber avec une grenade Ah avec une grenade pardon Une grenade ou même l'arme tu peux faire avec l'arme Voilà Donc là elle est trop grosse en fait Donc ce que je fais c'est qu'avec l'arme je tire dessus comme ça elle sera rétrécie Et euh... Ensuite bon voilà Ensuite Benoît tu mets un coup de cut Ensuite Benoît tu mets un coup de cut Et là on va devoir la suivre dans le toboggan parce qu'elle va tomber Voilà Là on y va Là je suis en train de la suivre là Là je l'ai même dépassée Ouais moi aussi Elle est derrière moi Donc là Quand on va arriver en bas elle va tomber au geyser en fait Et on va monter avec elle Voilà On va monter avec elle et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Regarde ici euh... Benoît Et voilà Voilà Regarde là On va se positionner Et hop Tadam ! C'est pas mal quand même Franchement Donc voilà Deuxième et troisième étape pas trop difficile encore Ah franchement C'est facile Là c'est celle euh... Là la quatrième c'est celle qui va nous pousser le problème en fait Ça va se corser gentiment voilà Troisième étape réussi Ok Alors Euh... C'est marrant tout le monde a un truc Un, deux, trois Alors là Venez Allez c'est né On a notre homme en feu là-bas Arrêtez Il faut qu'il vienne Il faut qu'il vienne Il faut qu'il vienne Il va venir, il va venir, il va venir, il va Oh ! Sunsun tu fais quoi ? Il est bloqué Moi je vais aller le voir Non 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 Faites pas les fous, faites pas les fous Bah s'il va falloir que je te montre où est la valve euh... Bonan Donc limite Playfan où Sunsun c'est en charge de le surveiller mais Voilà Putain je l'ai appelé Monsieur Feu Non c'est bon là, c'est bon il va venir, il va venir Allez c'est bon, c'est bon, c'est bon Alors venez Voilà Alors rencontre moi vite l'endroit où il faut qu'on le fasse passer Alors Il n'y en a pas du haut déjà ici si jamais Euh non Non vous entendez ici On entend ici des personnes qui sont bloquées euh... bah là derrière Ouais Voilà En fait là ils sont Je vais tourner la valve en fait Trois fois Un, deux Un, deux Trois Jusqu'à ce que voilà Euh non ça le fait pas Encore Si si ça le fait ça le fait Encore C'est bon C'est bon Il y a le gaz qui sort Il y a trois endroits dans le tunnel là où il y a du gaz Il va falloir le faire passer à ces trois endroits Il va falloir le faire passer à ces trois endroits Tu vois là Un, deux, trois Un, deux, trois Et le cochon Là où il y a le cochon Ok d'accord Voilà Et monsieur feu est... Il est à l'entrée Il est à l'entrée Il est à l'entrée Non il est pas encore à l'entrée il descend là il descend Donc on va le faire passer à ces trois endroits et une fois qu'il sera imprégné de gaz Il y a quelqu'un qui va revenir ici Et qui va activer ce levier Non en fait ça va pas imprégné de gaz Il sera... Il va brûler Il va brûler Ah descendez descendez Commencez à descendre Il va mettre le feu au conduit en fait et dès que je vais mettre le levier Le levier ça va... Ça va activer l'autre boule en fait La quatrième sphère Non 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 il tourne là il prend le... Non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Non c'est bon c'est bon J'y vais j'y vais j'y vais Il y a tout qui brûle là de toute façon Ah oui effectivement ça a pris feu là Attends moi un crack j'arrive Attends il est où ? Voilà tu vois là ça a pris feu aussi Non 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 mais il a tourné Mais c'est pas grave c'est pas grave Ok Voilà ça a marché Non il est retourné encore c'est pas grave C'est pas grave tue le Faut le tuer même s'il est pas dans l'eau Non non mais tue le tue le tue le tue le tue le Le levier c'est activé et la boule elle est sortie Tue le Découpez le à coup de grenade et tout Et oui il fait jour c'est magnifique Non mais il est pas mort hein Et tue le Attends j'arrive Attends c'est pas facile Il Fais gaffe pléphane hein Voilà Il est mort il est mort Allez on va vous montrer la boule quand même qui est sortie Donc là on avait déjà 3 sphères qui étaient les 4 Voilà vous la voyez la 4ème là Ouais Ah ok 1, 2, 3, 4 et 4 Quatrième étape réalisée Voilà Oh putain Cinquième étape Voilà alors cinquième étape Il y a une cascade là en fait Et il faut laisser combien de rampants ? Au moins 5 Au moins 5 rampants Parce qu'il y a 4 clés morts qui vont devoir être utilisées Et il faut 2 personnes sur 4 et acheter les... Les... Les spike morts Les spike morts Donc alors voilà tu vois qu'il y a un trou ici là par exemple Il y a 4 trous 1 1 2 Euh pléphane tu t'occupes des rampants de les éloigner ? Ouais j'ai des clés morts aussi moi Attends on va le faire Sonny le fait 4 trous A boucher Avec des clés morts Parce qu'en fait il y a des pieux au bout des clés morts Donc quand elles vont exploser Il y a un pieux qui va se loger dans le trou Et là là il y a Et une fois qu'on va mettre le... Bah pléphane tu peux poser le trou Il sera rempli Je mets là 7 interrupteurs Je mets là clés morts En face du trou là En face du trou Qu'est ce qui... Ca remplira quoi ? En fait on remplira le bassin là où il y a l'eau en fait Et vu que là ce sera bouché l'eau ne fuira pas Et ça fera monter les 2 types qui sont bloqués dans les... On peut y aller ou pas ? Vas-y Attends je vais la tirer Il va prendre la clé morts Attends Pléphane pousse toi Pousse toi pléphane Je vais Je vais me la tirer Il va prendre la clé morts là Si jamais Enlève toi Cracky juste que je vois Merci Voilà Allez boum boum Non il faut qu'il passe devant Parce que sinon ça va pas le faire Oh l'enfoiré il est passé dessus Pléphane tu veux pas la décaler ta clé morts Elle a reculé un petit peu On peut la prendre Ouais ouais Tu la reprends et tu la décales Viens là toi Attends Je les fais passer attention Non non les fais pas passer Sunsun Ah bah y'en a qui arrive les gars Ouais garde les Sun Il va prendre la clé morts Sunsun recule va là-bas C'est bon ? Ah y'en a un qui s'est revelé Ah y'a eu un truc dans le trou Voilà Y'a un truc dans le trou maintenant Il faut faire ça avec tous les... Ah attends il va prendre la clé morts Il va prendre la clé morts Il va prendre la clé morts Il va jouer les gars Voilà J'en pose Ah mais en fait faut pas forcément des rampants On peut les mettre comme ça hein Oui mais si Mais c'est mieux avoir des rampants comme ça Mais vous voyez vous je pose la deuxième Ah bah tous les trous sont bouchés J'ai fait un double Alors maintenant Sunsun éloigne ce rampant là Monte en haut Monte en haut avec lui Sunsun monte en haut le rampant Et Maintenant les trous sont bouchés Je sais pas quoi Le trou sont bouchés Faut l'activer Là tu appuies Et la cinquième étape se termine Ouais Ouais c'est bon il est là Il est là La boule Voilà Magnifique Cinquième étape Alors attends On va juste se rendre vers la... Vers la boule Pour la montrer Bah là de toute façon On va enchaîner toutes les étapes Là maintenant j'ai assez C'est très important Et il faudra améliorer L'arme 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 Ultime Donc il faut prévoir en tout cas 5000 balles Et Aster Et juste là Donc cinquième étape Réalisé sans problème Sixième étape ou cinquième ? Sixième ? Sixième Sixième étape qui est assez compliquée Mais qui en fait est pas compliquée Enfin qui est pas dur à faire Mais qui est compliquée Il y a maintenant Combien de dalles ? Tu m'as dit Sun ? Euh douze Trois en bas Et neuf en haut Et qu'est-ce que tu dois faire ? En fait il y aura douze... Enfin en fait faut que tu... Il y aura les symboles Faut que les symboles apparaissent en fait Donc il y en a une ici On va tout simplement celle-là Une là Ouais voilà Ensuite une ici Il y en a une là au piège Venez là Là Voilà je l'ai activée Une là On a une autre ici Je-就是 là, voilà Il y en a une là Elles aussi OUHOUHOUHOUHOUHOUHOUHOUHOUHOUHOUHOUHOUHOUHOUHOUHOUHOUHOUHOUHOUHOU Ah oui, d'accord, mais tu m'as suivi, là, voilà, 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 on voit ce qu'on a réussi. Ah oui, le plus important de l'étape, une fois qu'on a réussi à activer les douze dalles, il va falloir lancer une grenade sur une petite sculpture en bois, en forme de pyramide, alors ne me demandez pas pourquoi on fait ça, mais on le fait. Parce qu'en fait, tout est dit dans les radios. La radio, elle est à côté, là, on l'a activée tout à l'heure, mais il faut... En fait, les radios apparaissent le jour, enfin, tout est dit le jour. Voilà. Et puis, le jour, elle va revenir. Et voilà. Mais il n'y a pas encore de boule, parce qu'on n'a pas encore fini l'étape. D'accord. Si, mais de ça, on avait déjà... Ouais, mais si, non, mais c'est bon, on a réussi tout à l'heure. D'accord, donc, étape... Fini, même si on n'a pas de boule, c'est normal. Donc, étape 06, terminée. Maintenant, là... La radio, c'est bon. La radio, c'est bon, on a réussi tout à l'heure. Et puis, je sais pas, on n'a pas encore de boule, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501